J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée, comme promis, deuxième vidéo aujourd'hui après avoir parlé Bundesliga, place cette fois-ci à la Liga, les matchs qui vont commencer dès demain avec forcément le choc entre l'Atlético Madrid et le Real Madrid et sur ce coup comme pour Bayern Munich, Bayern Leverkusen, vraiment les gros matchs, je dois vraiment prendre le temps de me poser, d'analyser et d'attendre sur toutes les compositions d'équipes pour t'envoyer mon bet public. Donc si tu veux mon avis dans le match entre Madrid et le Real, donc le derby de Madrid, rejoindez maintenant mon groupe public, dessus tu vas retrouver énormément de pronostics et le lien est tout simplement en commentaire épinglé de cette vidéo. On commence justement cette vidéo par 5 avis spécial Liga, on va parler de la Real Sociedad qui reçoit le FC Valence, deux équipes qui vivent un début de saison catastrophique, il n'y a pas d'autre mot. Alors pour Valence, c'est plutôt logique, on va dire c'est la continuité, pour la Real Sociedad c'est quand même un peu plus surprenant, 5 petits points pris en 7 matchs pour les deux équipes et surtout des stats affreuses, que ce soit à domicile pour la Sociedad avec 3 défaites en 3 matchs mais également pour Valence à l'extérieur avec 3 défaites en 3 déplacements. Alors ce match à coup sûr ne sera pas le plus prolifique de la Liga, déjà 2-1 parce que la Sociedad est inefficace clairement offensivement, à côté de ça historiquement ce n'est pas forcément l'équipe qui va mettre énormément de buts et qui va encaisser beaucoup de buts. Et l'autre raison également à mon sens c'est que la peur de perdre va envahir un petit peu les deux équipes que ce soit la Sociedad ou Valence, le nul pourrait je pense arranger tout le monde. Donc on va sécuriser notre avis tranquillement avec un petit match nul, remboursé 6 Sociedad, c'est coté à 1-53 et je n'irai pas plus loin dans l'analyse pour moi, voire peu de buts, ça serait logique mais la cote n'est pas extraordinaire et je ne vois pas forcément Valence venir s'imposer du côté de la Real. Donc nul, remboursé 6 Sociedad, je pense qu'on sera dans le vrai sur ce coup. On enchaîne avec Osasuna qui joue contre l'EFC Barcelone, 7 matchs de Liga, 7 victoires pour le Barça, déjà 4 points d'avance sur le Real Madrid. Forcément, l'objectif il est simple, avant le Classico, dans quelques semaines garder ces 4 points d'avance qui permettraient quand même au Barça de rester leader, peu importe ce qu'il se passe dans le Classico. Et le Barça, ce qui est plutôt valorisant avec eux, c'est que certes il y a 7 victoires en 7 matchs, mais c'est surtout 7 matchs totalement maîtrisés de A à Z et peu importe l'adversaire. Pour Osasuna, le début de saison, il est plutôt convaincant en termes de points, mais pour l'instant, il n'y a pas eu de réel test, mis à part un déplacement du côté de Giron, qui s'est soldé par une défaite sur le score de 4 buts à 0. Et historiquement, cette équipe du Barça ne perd tout simplement pas à Osasuna depuis maintenant plusieurs années. Et sur les 5 derniers déplacements, le Barça a toujours marqué au moins 2 buts. Donc pour moi, c'est une victoire du Barça. Et plus de 1,5 buts, c'est coté à 1,67. On enchaîne avec le Celta Vigo qui joue contre Giron, malgré 4 défaites sur les 5 dernières rencontres. Vigo est l'une des équipes les plus agréables à regarder dans le championnat espagnol. Une équipe de Vigo qui a marqué 14 buts déjà en 7 matchs, mais qui a également encaissé 14 buts. Tu l'auras compris avec Villarreal et on va y revenir par la suite. C'est tout simplement l'équipe la plus prolifique de Liga. Une équipe très performante, comme je te l'ai dit, offensivement, mais en difficulté défensivement. Pour Giron, on ne devait pas s'attendre à mieux. Forcément, il y a eu beaucoup de transferts à l'intersaison. Une équipe de Giron qui est seulement au milieu de classement. Et à mon avis, on s'arrêtera là pour cette année. Je ne dois pas aller chercher une place dans le top 4. Que ce soit Real, Barça, Villarreal ou même l'Atletico Madrid et Bilbao. Pour moi, c'est largement supérieur au Giron de cette année. Mais cependant, Giron pourrait profiter des largesses défensives du Celta Vigo. Et pourquoi pas aller chercher 3 points, bien que ça me paraît assez compliqué sur ce coup. Donc, je vais prendre les deux marques. 1,48. Là aussi, je pense qu'on est plutôt pas mal. Bilbao qui affronte Séville. Seulement battu par l'Atletico Madrid et le FC Barcelone. Bilbao confirme sa très belle saison de l'an passé. Ils sont passés à ça, justement, d'une qualification en Ligue des Champions. Ils sont un petit peu écroulés en fin d'année. Côté positif pour Bilbao, le retour de Nico Williams qui pourrait être forcément associé à son frère. Et on connaît le danger des frères Williams qui, logiquement, devrait être capable de disposer de Séville. Ce Bilbao à domicile, c'est quand même une valeur sûre. On l'avait vu l'an passé. 12 victoires, 6 nuls, 1 défaite. Pour l'instant, c'est un début de saison à domicile plutôt convaincant. Au contraire de Séville qui, certes, c'est Séville. Mais c'est une équipe un peu lambda, on va dire, depuis maintenant 3-4 ans en Ligue 1. Apparemment, il y a des coûts, mais dans l'ensemble, c'est une équipe un peu lambda qui, à l'extérieur, a toujours montré quelques difficultés également. La cote, elle n'est pas énorme, les gars, pour ceux qui veulent un petit peu sécuriser, peut-être partir sur un nul, rembourser Syville Bilbao. Mais Bilbao à 1,69, moins perso, je prends. Le match entre l'Atletico et le Real Madrid, là par contre, sur ce coup, on en parlait directement sur Telegram. Pour la simple et bonne raison que, comme je te l'ai dit, on doit attendre d'avoir les compositions d'équipe. Il va y avoir pas mal de changements dans ce 11 dû à la baissure de Kylian Mbappé. Qui sera en pointe ? Qui va jouer sur le côté ? Est-ce qu'on sera encore dans un 4-3-3 ? Est-ce qu'on va innover un petit peu du côté du Real ? Et quelle sera la stratégie également de l'Atletico Madrid qui joue avec deux attaquants de pointe cette année ? On verra comment ça va se marier. Mais en tout cas, je pense qu'on pourra avoir un duel très très sympa à regarder où l'Atletico, à mon sens, a clairement son mot à dire dans cette rencontre. Et enfin, on termine cette vidéo par Villareal qui reçoit Las Palmas. Pour moi, Villareal, c'est mon petit bijou. C'est mon petit bijou de cette année. C'est une équipe que j'affectionne particulièrement et encore plus cette année. C'est une équipe très prolifique. Les mêmes stades que le Celta Vigo. 14 buts marqués pour 14 encaissés. Cependant, il y a quand même eu 5 buts contre le Barça. Donc, à prendre avec des pincettes, c'est 14 buts encaissés offensivement. Villareal, ça joue très bien. Ça joue au football. Ça va de l'avant. Ça ne spot pas de question. Donc, voir du but du côté de Villareal, ça me paraît assez logique. Sur les 7 premiers matchs de Ligue 1, 6 fois, on a vu au moins 3 buts. Et l'adversaire du jour, Las Palmas, c'est clairement l'adversaire, on va dire, à battre pour garder cette place dans le top 4 actuellement pour le Soumarin Jaune, dans le sens où Las Palmas a tout simplement des stats catastrophiques. Il faut remonter au 10 février 2024 pour retrouver trace d'une victoire de Las Palmas en Ligue 1. Et quand on sait que sur les 10 derniers matchs de Ligue 1, Villareal a marqué à 25 reprises à domicile, tout porte à croire tout de même que cette équipe de Villareal a largement la possibilité de s'imposer. Et c'est une très, très belle cote, je trouve, à deux qui est proposée sur cette vidéo. C'est Villareal s'impose et au moins 3 buts dans le match. C'est coté à 1,98. Honnêtement, il y a une très, très belle value à aller prendre. Si vous voulez un peu plus sécu, peut-être Villareal ou nul et plus de 2,5. Encore que vraiment, j'ai du mal à croire que Las Palmas est capable de venir chercher un point. Donc voici les gars, mes 5 avis pour aujourd'hui, plus le match entre l'Atletico et le Real dispo sur mon groupe public. On en a terminé avec cette semaine. On a parlé Europa League, Ligue 1, Première Ligue, Bundesliga et Ligue 1. Encore une fois, merci à tous pour votre présence ce mois-ci. Et le programme de la semaine prochaine, tout simplement, il est majestueux. Donc n'hésite pas à t'abonner sur cette chaîne YouTube, à mettre ton plus beau pouce bleu. Je n'en ai pas parlé en début de vidéo, mais c'est ultra important pour le référencement. Et comme je te l'ai dit, le programme de la semaine prochaine, il sera très, très beau. Parce que mardi et mercredi, on a deux journées de Ligue des Champions avec à chaque fois 9 matchs. Donc on se donne rendez-vous dimanche soir, 21h sur YouTube pour parler des rencontres de mardi. Lundi soir pour parler des rencontres de mercredi. Et à mon avis, mercredi ou jeudi, on va commencer avec les championnats nationaux. Donc semaine prochaine, il n'y aura que Ligue 1 et Première Ligue. Étant donné un petit peu la difficulté de tourner des vidéos à l'arrache en fin de semaine pour vous proposer tout cela. Très bonne soirée à tous et à toutes. Et comme je te l'ai dit en début de vidéo, si tu en vas encore plus dans les paris sportifs, rejoins mon groupe public dès maintenant. On est plus de 40 000 membres. Très bonne soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao à la tienne.